À l'heure où la quête des sensations fortes rend les manèges de plus en plus impressionnants, renversants, voilà une famille pas comme les autres. Chez les Hélards, le stand à ne pas rater sur une fête foraine, c'est le tir. Alors, combien de plans vous voulez ? 3 personnes vachées. 3, 3, ça marche. Lucille avait 8 ans quand elle a tenu sa 1re carabine. Alors, elle a fait les 3 premiers plombs, elle a dégommé 3 ballons, puis le forain a remis un seul plomb et elle a dégommé les 3 ballons suivants. Vous êtes heureuse ? Très, très, très. Surtout qu'elle avait un 2e point pour prendre un loup un peu plus important. Et bien voilà, un petit lapinon supplémentaire à la maison. Merci, monsieur, bonne journée. Merci, au revoir. Fini de jouer, place à l'entraînement. Dans le club de ses débuts, à Cherbourg. Tout commence par un long cérémonial pour s'habiller. C'est une tenue qui est assez rigide. C'est pour se protéger du mal du dos quand on tire. Et voilà, ça permet aussi au tireur d'être plus stable. Rien n'est laissé au hasard. Tout ce calcul s'adapte en fonction du tireur. En tout premier, j'avais une carabine avec une crosse bois. C'est une carabine qui se réglait juste au niveau de l'épaule, tout ça. Et ensuite, le club m'a prêté une carabine qui, elle, était un peu plus haut de gamme déjà. Et ensuite, j'ai investi parce que je rentrais en pôle à Strasbourg. Et donc, j'ai investi dans une carabine un peu plus performante. Combien ? 3 000. Un matériel haut de gamme pour l'une des plus grandes espoirs de la discipline. Dès sa première année, Lucille a battu tous les records de sa catégorie. Dans la Manche, en Normandie et même en France. En février dernier, c'est donc en favorite qu'elle arrive à Besançon et remporte son 3e titre national déjà chez les jeunes avec l'art et la manière. C'était beau à voir, moi j'étais derrière, c'était une grande performance. On voit vraiment la concentration, la manière de faire techniquement très propre, très engagée sur chaque coup, n'a rien lâché du tout. C'était beau à voir, c'était pur comme tir. Mais un mois plus tard, première déception au championnat d'Europe en Norvège. La Normande ne passe pas le cap des qualifications et laisse sa compatriote. De 3 ans, son aînée se distinguait avec une médaille d'argent. J'ai eu énormément de mal. Émotionnellement parlant, c'était très dur, le cœur y battait très très fort et tout ça. De retour au Pôle France de Strasbourg, où elle étudie et s'entraîne désormais, Lucie Lellard tente d'analyser ce qui s'est passé avec une sophrologue. Je reste en mode automatique et je lâche prise jusqu'au bout, du début à la fin. Visualisation, respiration, relaxation, des nouvelles armes à maîtriser pour l'adolescente. Au tir en particulier, je dirais que c'est une méthode qui aide à être dans le présent, complètement. Le tir, c'est une discipline où ce qui permet d'être performant, à un moment, c'est de réussir à être dans l'automatisme. Faire des 10, refaire, refaire, refaire et encore des 10. La concurrence, elle la vit ici au quotidien, à l'entraînement, avec la meilleure française ou encore des internationales, suisses et italiennes. Avant, je m'entraînais vraiment tout seul, tout seul. Et du coup, les entraînements, ils étaient un peu monotones. J'avais pas trop de concurrence, donc ça me poussait pas trop. Mais oui, là, ça me poussait énormément. Ce qu'on va juste essayer de faire aujourd'hui, au lieu de prendre un peu son temps, on va essayer de mettre un tout petit peu plus de rythme. Depuis cette année, la jeune Espoir passe donc deux fois plus de temps sur le pas de tir, jusqu'à 15 heures par semaine. Lucille est une athlète de 16 ans, donc ce qui est quand même super jeune par rapport à la moyenne d'âge à ce niveau-là. Et c'est une athlète qui est très travailleuse, même acharnée et surtout prometteuse pour les années qui suivent. Mais pas question pour autant d'oublier d'où elle vient, de changer de club. C'est bien sous les couleurs de la Manche que Lucille Ellard veut atteindre son objectif, les Jeux Olympiques. Pour Paris 2024, ce sera sans doute trop juste. Mais Los Angeles 2028 est déjà dans son viseur.